Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tout petit exercice de sujet SI de l'année dernière c'est un exercice qui n'a que quatre questions mais il ya une question problème c'est pour ça qu'il est quand même assez intéressant donc c'est un exercice sur la seconde loi de newton dans un mouvement dans un champ électrique et donc on va voir que il ya pas mal de petites notions qui sont intéressantes donc on va commencer tout de suite donc l'impression 3d de métaux est très utilisée en industrie ce procédé permet de fabriquer des objets métalliques à la fois complexe et extrêmement résistant dans des domaines tels que l'aéronautique ou le médical les objets métalliques sont conçus couche par couche à partir de poudre métallique qui subissent un phénomène de fusion grâce à l'énergie apportée par un faisceau d'électrons figure 1 donc ici on a notre canon à électrons qui va arriver sur la poudre métallique et d'ici les électrons sont émis au sommet de l'appareil par un filament chauffé dans le canon électrons ils sont alors accélérés par une différence de potentiel électrique entre les deux plaques métalliques d'un condensateur plan donc habituellement accélérateur de particules les électrons traversent ensuite l'enceinte de fabrication dans laquelle est maintenu une pression très faible pour arriver à la couche de poudre ce qui crée un échauffement local par effet joules et provoque la fusion du métal la qualité du matériau ainsi fabriquée dépend notamment de l'intensité i du faisceau d'électrons pour obtenir un objet de bonne qualité l'intensité du courant doit être comprise entre 10 et 20 milliers ampères c'est une donnée je l'apprends c'est jamais ça pourra peut-être servir alors on s'intéresse au canon à électrons qui permet d'accélérer des électrons constituant le faisceau le système technique d'accélération modélisé par un condensateur plan formé de deux plaques a et b entre lesquelles règne un champ électrique que d'accord un électron de masse m émis par le filament chauffé pénètre au point eau dans l'espace aurait les champs électriques uniforme e voir chemin en annexe ce champ est créé par une tension électrique égale à 65 kv appliquée entre les deux plaques du condensateur plan à l'instant t égale 0 électrons arrivent au point eau avec une vitesse négligeable ça c'est intéressant parce que ça veut dire que v0 égale 0 sauf moins sera étudié dans un référentiel intérêt à supposer qu'elle il y ait un son rôle à newton et son poids négligé devant la force électrique d'accord donc là ils nous ont fait déjà le l'approximation on n'aura pas à la faire donc on nous donne des données chargées électriques alors pendant ce plan la valeur du champ électrique est relié à la tension eu ça c'est la formule qu'on a vu dans le cours l'intensité i exprimé en ampère du faisceau correspond au débit de charge électrique c'est à dire à la charge électrique q qui traverse une surface perpendiculaire au faisceau par unité de temps son expression en fonction de la charge électrique et la durée est celle là alors ça c'est une formule de première on ne revoit pas en terminale donc c'est pas mal de nous la redonner on nous donne la distance entre s et p donc entre la sortie et le point p donc ici et on nous donne l'intensité du champ de pesanteur très bien représenté sur le schéma du canon électrique sur l'annexe sans souci d'échelle très bien la force électrique e le champ électrique en point de la zone où ils règnent précisé sur le chemin en expliquant la polarité de chacune des plaques d'accord donc on va prendre l'annexe et on va la mettre sur notre copie alors donc question une donc ici on a notre électron on nous demande de représenter la force électrique donc puisque l'électron il va vers le bas forcément la force va être dans le même sens puisqu'elle dirige l'électron il ya que la force électrique qui va diriger électrons vers le bas donc on va à ce qu'ils nous demandent de justifier ou pas alors représenté sur le schéma ah oui en justifiant on va justifier donc la force électrique et dans le sens du mouvement sens du mouvement car elle accélère l'électron donc ensuite on demande le champ électrique alors nous on sait que on a que f e c'est égal à q fois e mais ici on a un électron donc comme on a un électron on sait que la charge d'un électron c'est égal à moins moins donc à moins une fois la charge élémentaire moins un fois e donc on sait que la force électrique ce sera égal à moins e fois le champ électrique donc c'est à dire que le champ électrique il est dans le sens inverse de la force parce que c'est un électron donc c'est dans le sens inverse moins alors non pas de moins justement donc juste eux qui est dans ce sens là donc dans le sens inverse donc on va le marquer e et dans le sens inverse de f et dans le sens inverse de f et ensuite on nous demandait de justifier la polarité des plaques alors ça c'est une question de cours puisqu'on sait que les plaques il y en a une qui est chargée positivement et une chargée négativement et dans ce cas là on sait que le champ électrique ira toujours de la charge positive à la charge négative ça c'est ce qu'on a vu dans le cours donc on va le marquer tout de suite on va mettre le champ électrique et diriger et diriger de la plaque charger plus vers la plaque chargez moi de la plaque charger plus vers la plaque Donc là, on a fait la question 1. Entre O et S, on considère que le travail du poids de l'électron est négligeable par rapport au travail des autres forces, compte tenu de la masse très faible de l'électron. Montrez, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, que l'expression de l'énergie cinétique de l'électron atteint un point S. Bon, ça. Calculez alors la valeur de l'énergie cinétique de l'électron située au point S. D'accord. Donc on va déjà démontrer cette formule-là avec le théorème de l'énergie cinétique. Donc, question 2. Avec le théorème de l'énergie cinétique, de l'énergie cinétique. Donc on commence toujours, comme avec la seconde de l'énergie cinétique de l'énergie cinétique de l'énergie cinétique de l'énergie cinétique. Par écrire l'expression du théorème. Donc ΔEC est égal à la somme des travaux des forces. Et ensuite, on va l'appliquer à notre problème. Donc ici, ΔEC, c'est toujours finalement initial. Donc c'est EC à la sortie qu'ils avaient appelé S, il me semble. Je vais vérifier avec le schéma. Voilà, S moins ECO. Donc ECO.S moins ECO.O. Et ça, c'est égal au travail de la force électrique, puisque c'est la seule force qui est présente ici. Nous, on sait que ECO, c'est égal à 0. Donc je vais commencer à l'écrire comme ça. ECO.O.O. est égal à 0 joule, car on a dit dans l'énoncé que la vitesse initiale, c'est égal à 0 mètre par seconde. Donc pas de vitesse initiale, pas d'énergie cinétique. Ensuite, le travail de la force électrique, on sait que c'est par définition du travail, c'est le produit scalaire entre la force électrique et la distance OS, le vecteur OS. Donc ça nous fait que... On va remplacer ce produit scalaire. Donc ça fait FE fois la distance OS, fois le cosinus entre les deux. Donc FE et OS. Ensuite, on va pouvoir remplacer FE par son expression. On a vu tout à l'heure que c'était moins E fois le champ électrique. OS. Est-ce qu'on nous a donné... Est-ce qu'on nous a identifié à la grandeur OS ? Est-ce qu'on a mis une distance quelque part ? Non. Donc on va soit mettre D, soit mettre OS, peu importe. On peut garder OS. On fois la distance OS. Et le cosinus... Donc on a vu avec le schéma précédent que FE et OS étaient dans le même sens. Donc l'angle entre les deux, ce sera 0 degré. Cosinus de 0 degré. Ensuite, nous, dans l'expression qu'on cherche, il y a U. Donc on va exprimer E avec U sur D. Et la distance entre les plaques, c'est aussi OS. Donc fois OS fois 1. Cosinus de 0, ça va voir. Donc ici, les OS vont s'en aller. Et il ne restera plus que ECS est égal à moins EU. Alors c'est ce qu'on nous demandait. Alors ici, c'est moins... Donc là, il y a un petit souci avec la charge. Alors, il y a un signe moins ici que nous, on n'a pas. Alors, pourquoi est-ce que... Où est-ce qu'on a fait une erreur de signe ? Alors... Alors, ici... Donc c'est toujours final moins initial, donc ça c'est bon. Somme de travaux de force, c'est F moins OS. L'angle entre les deux, c'est bien. Donc on va bien de O vers S. Donc l'angle, il est bon. C'est bien cosinus de 0. La force électrique. Ah non ! Je me suis trompé. Ici... Ah, voilà, j'ai compris. Alors, où est mon erreur ? C'est que, en fait, F E, c'est bien égal à moins E E. Ça, on est d'accord, parce que les deux sont dans le même sens. Mais, par contre, la norme de F E, c'est tout simplement E fois E. D'accord ? Parce qu'en fait, le moins qui est ici, il est lié au sens du vecteur. En fait, quand on projette ici, une norme, on sait que c'est toujours positif. D'accord ? Donc comme une norme, c'est positif, ici, en fait, il n'y a pas de signe plus. Donc ça, je vais le détailler. Avec des couleurs, comme ça. Donc ici, c'est bien un plus. Parce qu'une norme est positive. Il faut faire attention, ici, ce n'est pas le vecteur qu'on a utilisé. C'est vraiment la norme de F. Ok. Question 3. Ah non, il y avait calculé l'énergie cinétique, il me semble. Ouais, calculer l'énergie cinétique d'un électron situé au point S. Donc, on va calculer l'énergie cinétique au point S. C'est égal à E fois U. E, c'est la charge d'un électron, donc c'est 1,6 fois 10, moins 19 coulombs. Alors, c'est dans les données, même 1,60. Et pour la tension, il me semble qu'elle est là, voilà, 65 000. 1,60 fois 65, fois 10 puissance 3. On prend notre calculatrice. 1,60 fois 10 puissance moins 19, fois 65, fois 10 puissance 3. Ça nous fait du 1,0 fois 10 puissance moins 14. Et c'est une énergie, donc c'est des joules. Je vais remettre le ES ici, comme ça j'ai la valeur de l'énergie cinétique. Très bien. Alors, d'ailleurs on peut faire une petite remarque, c'est quand même une énergie très très faible. 10 puissance moins 14, mais en même temps c'est un seul électron. Effectivement, un seul électron, ça n'a pas énormément d'énergie. Question 3. Montrez par un calcul que le travail du poids de l'électron entre les positions S et P est en effet négligeable devant son énergie cinétique. En déduire que l'énergie cinétique de l'électron se conserve entre les deux points S et P. Alors, du coup, nous on nous demande de calculer le travail du poids. Donc on va le faire. Question 3. On cherche le travail du poids. Donc, on va partir de la définition. Le travail du poids, comme tout à l'heure, c'est le produit scalaire entre le poids et la distance SP. Et donc c'est égal au poids fois la distance SP fois le cosinus de l'angle entre P et SP. Ici, si on regarde notre schéma entre S et P, le poids est dans ce sens-là, évidemment, toujours dirigé vers le bas. Donc c'est-à-dire que l'angle entre SP et P, c'est toujours 0 degré. Donc ce sera toujours égal à 1. Le poids, c'est M fois G fois la distance SP fois cosinus de 0 degré. Et donc là, on peut remplacer par toutes les valeurs. Donc la masse d'un électron, c'est égal à 9,11 fois 10 moins 31. 9,11 fois 10 moins 31. Fois 9,8. 9,81. La distance SP, c'est 30,0 cm. Fois 30,0 cm. On prend notre calculatrice. 9,11 fois 10 puissance moins 31. Fois 9,81 fois 30. Ça nous fait du 2, ici, donc 3 chiffres significatifs. 2,68 fois 10 puissance moins 28 joules. Donc WP, le travail du poids est effectivement très très faible par rapport à l'énergie cinétique. Donc le travail du poids est beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible que l'énergie cinétique de l'électron. L'énergie cinétique de l'électron. Et il y avait une dernière partie dans la question, il me semble, c'était en déduire que l'énergie cinétique de l'électron se conserve entre les deux points, donc entre S et P. Alors, si l'énergie cinétique se conserve, ça veut dire qu'on cherche la variation de l'énergie cinétique et qu'elle vaudrait 0. Et la variation de l'énergie cinétique, on sait que c'est dans le théorème de l'énergie cinétique. Donc on va réappliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc d'après le théorème de l'énergie cinétique, On a donc que delta EC. Donc ici, on va écrire entre S et P. C'est égal, alors c'est toujours la somme de travaux des forces. Ici, on a quitté l'accélérateur. Donc la seule force qu'il y a, c'est le poids. Et nous, on vient de montrer que le poids, c'était quasiment égal à 0, c'était négligeable. Donc ça veut dire que la variation d'énergie cinétique entre S et P, elle est égale à 0. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'énergie cinétique en S, c'est égal à l'énergie cinétique en P, puisqu'il n'y a pas de variation, la variation est nulle. Donc si l'énergie en S est la seule à même que l'énergie en P, donc l'énergie cinétique se conserve. L'énergie cinétique se conserve entre S et P. Entre S et P. Voilà. Dernière question. Vous voyez, c'est un sujet très rapide. Alors, ici c'est une question problème. On voit les fameux italiques qu'on voit dans toutes les questions problème. Donc là, c'est-à-dire que je vais prendre le temps de bien détailler ce qu'il faut faire. Donc, pour fabriquer une pièce métallique, le faisceau délivre une énergie de 1 kJ par seconde. Calculer la valeur de l'intensité du courant d'électrons délivré par le faisceau. Comment est le résultat obtenu ? Le candidat est invité à prendre l'initiative. OK. Donc, ici, je vais prendre du brouillon et réfléchir à qu'est-ce que je veux et quelle démarche je vais devoir appliquer. Donc, je vais mettre sur le côté au brouillon. Donc là, je vais aller beaucoup plus vite en termes de raisonnement. Donc, ce que je vous avais montré la dernière fois, c'est qu'est-ce que j'ai à ma disposition. On va mettre à gauche. Et qu'est-ce que je veux ? Donc, nous, on nous demande l'intensité I. C'est ça. La question, c'est calculer la valeur de l'intensité du courant d'électrons. Donc, au nom de l'intensité du courant. Je vais aller voir dans mon énoncé qu'est-ce que j'ai par rapport à I. Donc, je l'ai surminé tout à l'heure, j'ai I égale Q sur delta T. Donc, ce que j'ai, c'est I égale Q sur delta T. Donc, ça veut dire que pour arriver à I, je vais devoir utiliser cette formule. Q sur delta T. Donc, ça veut dire qu'il me faut Q et il me faut delta T. Alors, du coup, delta T, on nous l'a donné dans l'énoncé. On nous a dit que c'était une seconde. D'accord ? Puisque dans la question, c'était bien marqué. Calculer la valeur d'intensité du courant délivré par le faisceau. Et c'est 1 kJ par seconde. Donc là, on est sur une seconde. Donc là, il me faut Q. Q, qu'est-ce que c'est ? Q, c'est la charge qui traverse. C'est la quantité de charge qui traverse le faisceau. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Nous, la seule charge qu'on a, c'est la charge élémentaire. D'accord ? En termes de charge, on n'a que la charge élémentaire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un lien entre la charge élémentaire et la charge totale. Bah, en fait, la charge totale, c'est la charge élémentaire fois le nombre d'électrons qui passe. D'accord ? Puisque si j'ai la charge d'un électron que je multiplie par le nombre d'électrons, je vais avoir la charge totale. D'accord ? Donc, ça veut dire que, ici, pour avoir le Q, il va me falloir le nombre d'électrons. Alors, combien est-ce qu'il y a d'électrons qui passent ? Ça, c'est la question qu'il faut que je me pose. Comment est-ce que je vais trouver le nombre d'électrons ? Qu'est-ce qu'on me donne ? Dans l'énoncé, on me donne une valeur. On me donne des kJ, donc on me donne l'énergie délivrée par le faisceau. Donc, on me donne l'énergie totale du faisceau. Et on me dit que c'est 1,0 kJ. C'est ça, c'est pas 10, c'est 1,0. D'accord. Donc, maintenant, il faut que je fasse le lien entre mon énergie totale et mon nombre d'électrons. Alors, comment est-ce que je vais réussir à faire ça ? Qu'est-ce que j'ai encore comme données que je n'ai pas utilisées ? Je vais regarder. Donc, la charge électrique que j'ai utilisée, la masse de l'électron. Je ne vois pas trop quel lien il peut y avoir entre un nombre d'électrons et une masse. Sauf si j'avais peut-être, je ne sais pas, une molle, une masse molaire. Là, je pourrais trouver un nombre d'électrons, mais là, ce n'est pas le cas. Le champ électrique, on l'a déjà utilisé. Et je ne vois pas de lien entre le champ électrique et le nombre d'électrons. I, je l'ai déjà utilisé. La distance, pareil, je ne sais pas trop ce que j'ai besoin. L'intensité de pesanteur, je ne vois pas trop le lien avec le nombre d'électrons. Moi, j'aimerais une énergie, en fait. Parce que j'ai l'énergie totale et je fais un nombre d'électrons. Dans la question 3, j'ai trouvé l'énergie d'un électron. Donc, en fait, je n'ai pas utilisé ça encore, l'énergie d'un électron. Je sais que l'énergie de un électron, c'est son énergie cénétique. C'est ce que j'ai montré à la question 2. Et en fait, j'ai trouvé la valeur de ça. C'était 1,0 fois 10 moins 14, quelque chose comme ça. Moins 14 joules. Je vais reprendre ma copie pour voir quelle valeur c'est exactement. Voilà, 1,0 fois 10 moins 14 joules. Et bien du coup, si j'ai l'énergie totale et que j'ai l'énergie d'un électron, en fait, je sais que l'énergie totale, c'est égal à l'énergie d'un électron fois le nombre d'électrons. Donc, ça veut dire qu'en fait, mon nombre d'électrons, je l'ai. Mon nombre d'électrons, c'est l'énergie totale divisé par l'énergie d'un électron. Avec ce que j'ai trouvé juste avant. Et ça, je les ai. Donc, ça veut dire que j'ai l'énergie cinétique d'un électron. J'ai l'énergie totale. Donc, je vais pouvoir trouver le nombre d'électrons. Avec mon nombre d'électrons, je vais pouvoir trouver la charge totale avec la charge élémentaire. Une fois que j'ai la charge totale, je vais pouvoir trouver l'intensité. Donc, pour résumer. Je vais mettre ça un petit peu au propre sur mon brouillon pour bien comprendre. Donc. Avec l'énergie totale et l'énergie cinétique d'un électron, j'obtiens le nombre d'électrons. Avec ce nombre d'électrons, je peux obtenir la charge avec la charge élémentaire. Et avec la charge, je peux obtenir l'intensité avec le temps, avec la formule du temps. Et ça y est, j'ai trouvé la démarche qui va me permettre, avec toutes les données, d'aller jusqu'à l'intensité. Donc, ça, c'est le plus important. Dans une résolution de problème, c'est d'essayer de trouver la démarche. Maintenant que j'ai la démarche, j'ai juste à l'expliquer étape par étape dans ma copie. Tout ce raisonnement-là, effectivement, je ne le marque pas sur ma copie. Parce que là, c'est du brouillon. Là, maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que je vais faire. Donc, on a dit que la première étape, c'est... Alors, notre démarche, on peut aller dans n'importe quel sens. Mais moi, je vais partir du départ jusqu'à l'arrivée. Donc, on a l'énergie du faisceau. Je vais identifier la grandeur. Je vais l'appeler E total. C'est égal à 1,0 kJ. Et chaque électron a une énergie. Donc, là, j'utilise l'identification de l'énoncé. C'était 1,0 x 10-14 joules. Donc, on peut calculer le nombre d'électrons. On peut calculer le nombre d'électrons dans le faisceau. Le nombre d'électrons dans le faisceau. Là, maintenant, je marque ma formule, puisque je sais que E total, c'est égal à l'énergie cinétique fois le nombre d'électrons. Donc, le nombre d'électrons, c'est égal à l'énergie totale divisé par l'énergie cinétique d'un électron. Donc, ça fait 1,0 x 10-3 divisé par 1,0 x 10-14. Donc, 1 divisé par 1, ça fait 1. Et donc, mon nombre d'électrons, c'est égal à 3 plus 14. Donc, ça fait 1,0 x 10-17 électrons. Donc, la charge électrique du faisceau vaut Q, c'est la charge totale. Donc, c'est égal au nombre d'électrons fois la charge d'un électron. La charge d'un électron, c'est E. Donc, ça veut dire que ça fait 1,0 x 10-19. Et ça, c'est égal à 1,60 x 10-2 coulant. Finalement, on a I qui est égal à Q sur Δt. Donc, c'est égal à 1,60 x 10-2 divisé par 1 seconde. Donc, ici, on nous dit une seconde, donc ça doit certainement être... Est-ce qu'on nous donne des chiffres significatifs ? Non, mais on me dit par seconde, donc ça doit être une valeur exacte. Donc, ça fait tout simplement du 1,60 x 10-2 A. Et ça, ça nous fait du coût du 16 mA. Commenter le résultat obtenu ? Alors, je crois qu'on nous parlait d'une intensité quelque part dans l'énoncé. Ah oui, voilà. Pour obtenir un objet de bonne qualité, l'intensité du courant doit être comprise entre 10 et 20 mA. Déjà, c'est super parce que j'ai une valeur cohérente. Donc, on va marquer pour finir. Cette valeur est bien comprise entre 10 et 20 mA. Et bien comprise entre 10 et 20 mA. Donc, nous allons obtenir un objet de bonne qualité. Un objet de bonne qualité. Un objet de bonne qualité.